bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour la quatrième et dernière analyse de ce dimanche 29 mai 2022 sur les pokémons de la troisième génération et on va faire un pokémon extrêmement cool c'est un de mes pokémons préférés parce qu'il a le type acier et c'est un pokémon que je trouve extrêmement stylé dans ce type et de manière générale et comme drattaque qu'on a vu précédemment il fait partie des pokémons les plus forts du jeu c'est un des neuf pseudo des légendaires du jeu aussi et c'est aussi un des deux pseudo légendaires à ne pas avoir le team dragon parce que sept pokémons de team dragon sont des pseudo légendaires mais lui ne l'est pas du coup puisque les deux autres sont tyrannosif et métallos évidemment donc il en fait partie métallos du coup métallos un pokémon extrêmement fort en stratégie il a toujours été depuis son arrivée il a également obtenu une méga évolution à partir de la 6e génération qui était qui était classé uber donc extrêmement fort à ce niveau là alors métallos qu'est ce que c'est en stratégie il possède un type asipsi alors asipsi qui est plus intéressant défensivement qu'offensivement alors défensivement du coup alors il possède quand même des faiblesses gênantes il en a quatre au type ténèbres feu spectre et sol alors il ya les deux il ya feu et sol bon ça on les connaît il ya les faiblesses ténèbres et spectre qui se rajoutent donc il ya la faiblesse à sabotage notamment alors poursuite n'existe plus d'un pokémon épée boucler donc ça lui fait ça de moins parce qu'avant était très faible à poursuite du coup parce que ça veut dire que si sweet shake avait un type ténèbres en face avec la priorité de poursuite et la puissance éventuelle ça pouvait être gênant mais défensivement il possède un total de huit résistances une double résistance au type si en plus et plus aussi la fameuse immunité au type poison du type acier avec la résistance au piège de rock la résistance fait vol glace etc etc donc un très bon combo de résistance offensivement c'est pas un type incroyable le type acier pas un bon type offensif le type si et surtout joué pour jouer pour apporter un coverage neutre et puis les deux stables sont résistés par le type acier lui-même évidemment mais voilà c'est quand même un type qui n'est pas résisté par beaucoup de pokémon seulement 80 dans le jeu mais c'est pas un type extraordinaire offensivement il est plus intéressant défensivement après évidemment ça reste un très bon pokémon offensif parce qu'il y a d'autres choses qui jouent en sa faveur et à ce niveau là alors on va commencer par les talents les deux talents qu'il possède donc le premier c'est corsin corsin qui lui empêche de se faire baisser par ses statistiques c'est assez pratique ça veut dire qu'il est immunisé à la baisse d'esquive d'anti brume voilà par exemple à la toile gluante également donc c'est à dire que s'il vient sur la toile gluante et baigne de se fait pas baisser sa vitesse donc ça c'est une bonne chose donc corsin c'est quand même un talent plutôt pratique pour lui son deuxième talent par contre est pas très utile light metal ça divise par deux son poids alors bon c'est pas vraiment ouf c'est presque inutile comme talent ça lui sert pas à grand chose clairement alors que corsin lui évidemment beaucoup plus utile dans ce cas de figure au niveau des statistiques du coup ce qui est extrêmement important chez lui c'est ça qui le rend fort qu'est 35 en attaque 130 en défense il a une attaque énorme une grosse défense avec 90 en défense spéciale et 80 en pv un bulk spécial moins puissant mais quand même très pratique donc c'est un pokémon qui est solide défensivement il fait partie des gros wall breakers du jeu c'est un pokémon très fort qui tank et qui peut casser les défenses adverses avec sa grosse puissance de frappe il a une attaque spéciale de 95 qui est rarement utilisée mais utilisable surtout qu'il possède je crois l'accès à plénitude pour se booster je crois qu'il a un an il n'a pas plénitude autant pour moi je pensais qu'il avait de souvenir non j'ai confondé avec un autre non mais du coup après 95 en attaque spéciale ça peut rester utile c'est rarement le cas mais c'est pas une mauvaise attaque spéciale pour autant on connaît par exemple tyrannosif qui a aussi la même base d'attaque spéciale et qui s'en sert parfois son défaut par contre c'est plutôt du côté de la vitesse parce qu'elle est que de 70 alors même s'il a un très bon bulk un double type défensif bon il a quand même de gros soucis au niveau de la vitesse il est dépassé par beaucoup de pokémons il est dépassé par certains pokémons défensifs aussi il est par exemple plus lent que hitran de 7 points donc du coup pour un pokémon offensif sur la durée d'un duel ça compte quand même d'avoir une vitesse faible et c'est ça qui fait partie de ses principaux handicaps mais pas que alors au niveau du moufoul il a un bon moufoul quand même il pesait des accès intéressants il a accès à la fameuse priorité piste au point stabbé comme si zayox même s'il n'a pas piste au point ça fait une priorité très pratique pour lui surtout qu'elle est stabbé et qu'elle joue sur un de ses sur son potentiel offensif avec il a accès au aux attaques de type c'est assez classique alors il a six coups de boule évidemment sur le physique les attaques de type c'est spécial classique qui sont moins utilisés parce que moins forte mais parfois si tu veux être un peu versatile pourquoi pas il a accès à points glaces séisme également en coverage il a hammer armes en attaque de type combat même si ça baisse la vitesse bon voilà c'est pas ouf mais ça fait une un coverage comme un autre sinon il a accès à body press alors body press qui joue sur sa stade de défense qui est bonne donc du coup ça peut être utilisé au niveau du soutien par contre c'est vrai qu'il a pas des masses de trucs alors il possède les pièges de rock quand même il a toxique il attrique mais c'est vrai que son pool de soutien est quand même très limité donc c'est pas un bon pokémon à être joué sur des options de sets défensif du coup même s'il a quand même un très bon bol que ça et que ça aurait pu être le cas surtout que son type est bon défensivement mais au final c'est vrai que sur le soutien il a pas des masses de trucs donc en fait le problème aussi avec ce pokémon c'est que c'est un pokémon qui reste quand même très prévisible parce que c'est vrai que ses options de sets sont très courantes il va souvent avoir les mêmes choses dans son set on retrouve souvent l'attaque point météor aussi que je n'ai pas cité qui permet et qui a 20% de chances d'augmenter l'attaque d'un cran aussi donc voilà alors qu'il peut rater mais qui est quand même assez puissante avec le stab il est souvent joué avec séisme pour faire son coverage le plus fréquent avec son autre stab ou la priorité donc voyez que c'est souvent les mêmes attaques qu'on retrouve il ya aussi l'accès à rock slide qui fait le edge quake avec avec séisme et du coup avec météor match bah il touche tous les pokémons du jeu au moins sur le neutre donc offensivement il n'a pas de défauts mais c'est vrai que c'est un pokémon très prévisible et sa lenteur voilà le contraint parfois à des rôles offensifs moins intéressants que d'autres pokémons offensifs plus rapide mais globalement il reste quand même fort mais il n'est pas overuse d'un il est rarely use d'alors quand même bien classé en rarely use évidemment il est 13e du tiers 13 67% voilà comme la plupart des pokémons offensifs il a ses défauts et pour les siens alors on va citer un peu plus dans les détails ici donc métallos possède une très bonne statistique d'attaque et un très bon bulk grâce à une très bonne défense ainsi qu'une bonne défense spéciale et de bons pv sont à l'encore sain lui permet de ne pas être affecté par les baisses de statistiques le rendant immunisé à la toile gluante en rarely use il possède un movepool élargi ce qui lui donne beaucoup de versatilité au niveau de ses sets et de ses options permettant à métallos d'être joué dans la plupart des équipes offensives mais métallos possède une faible vitesse du coup il se fait donc dépasser par beaucoup de pokémons présents dans le tiers sa faiblesse au type ténèbres est assez handicapant pendant métallos faible poursuite trapper l'attaque poursuite n'est plus non pokémon épais et bouclier donc voilà notamment l'ansargo qui résiste des attaques de métallos il est également déconseillé de l'utiliser dans les équipes défensives comme les stalles ou les semi stalles car des pokémons comme régistible ou fortress sont plus adaptés parce qu'ils ont beaucoup de soutien plus large et qu'ils sont vraiment plus adaptés en tant que vrai pokémon défensif mais lui l'avantage c'est qu'il tape très fort tout en ayant du bulk et du coup avec ses résistances il peut venir sur de nombreux pokémons et de type du jeu et être très menaçant parce qu'il fait quand même des dégâts redoutables alors en l'absence également on n'a pas prisé de setup parce qu'il n'a pas de capacité de setup en métallos il faut le souligner il n'a pas d'anslam il n'a pas gonflette ou des trucs du genre donc c'est vrai qu'il est un peu statique au niveau de sa puissance de frappe mais il tape quand même fort donc à ce niveau là voilà il a quand même ses handicaps mais c'est un des pokémons les plus forts du jeu et c'est un pokémon un des pokémons c'est un pokémon dont on se souvient on se souvient rapidement et qui fait toujours partie des standards un peu du métagame actuel en termes de puissance de pokémon donc voilà et puis ça restera toujours un des pokémons préférés et de très très loin je peux même dire qu'après stylique son pokémon préféré c'est presque lui mon second pokémon préféré donc voilà puis il est très beau quand même ce pokémon veut dire que j'ai toujours eu un coup de coeur avec métallos et c'est toujours le cas ça sera toujours évidemment merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo on se retrouve demain pour la suite du coup des analyses sur les pokémons de la troisième génération et là on va s'attaquer aux légendaires du coup puisqu'on arrive sur la fin de la génération comme c'était déjà annoncé bien sûr mais vous je pense que vous l'auriez compris en suivant la suite logique qui nous attend et donc mercredi on attaquera la quatrième génération merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo